Bonsoir YouTube, on continue le rendu de la cuisine. Alors aujourd'hui, ce que je disais sur le live, parce que nous sommes sur Twitch actuellement, on va essayer de décorer un petit peu tout ça. Actuellement, ça fait trop dégagé, ça fait pas saine naturelle. Il nous faut des petits éléments sur le mur, donc je pense qu'on va mettre, comme je disais, une petite plante. On va mettre peut-être des éléments ici. On va mettre tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir sur un mur d'une cuisine ? Soit on fait des trucs en mode, il y a des couteaux, des trucs comme ça. Soit on fait un truc accroché au mur. Si je tape, plaque de cuisson cuisine. Images. Qu'est-ce qu'on a ? Vous voyez ? Genre ce genre de trucs là. Il faudrait plein de... Oh, les pâtes comme ça dans un bocal. Ça, c'est stylé. Il faudrait... Vous voyez, il y a plein de trucs dans une cuisine. On va faire une planche à découper, ça c'est sûr. On va faire une planche à découper. Pour commencer, qu'on va poser sur le bord. Et après, on fera peut-être des petits trucs supplémentaires. Mes planches à découper, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Ah ! Un truc pour le sel et tout, ça c'est pas con ça. C'est quoi ? Enregistrer une image sous. Enregistrer une image sous. On va se mettre où ? On va se mettre dans documents, travaux, tac, je vais faire un nouveau dossier. Ressources. Et je vais le mettre ici. Enregistrer. Image editor. Plaque de cuisson. Parfait. Ça ferait plus eau en train de réellement bouillir. Tu voudrais faire un displacement sur la surface ? Il y en a un, je crois. Je crois que j'en avais fait un. Ah non, j'ai du volume absorption. Ouais, on en fera un. On en fera un petit, ouais. On fera un léger truc. Mais ouais, ouais, t'as raison, t'as raison. Bah attends, on peut le faire vite fait. On va le mettre peut-être en... On va peut-être le mettre en... Ah, pfff, ouais, mais il me faudrait qu'à hauteur, là. Ouais, il faudrait que je le fasse plus clean. Non, en vrai, si je le mets ici, je vais être embêté parce qu'il va me le faire un petit peu partout. Et c'est pas ça, moi, que je voudrais... Il me faudrait un truc très léger, uniquement... Uniquement la surface. Alors, soit je fais... Ici, un vertex group. Mais ça va briser le truc, ça va faire un petit peu bizarre. On verra. On se débrouillera, mais ouais, c'est possible. Là, dans son premier temps, on va essayer d'habiller tout ça. Image editor. C'est le rectus. Salut maquillage, salut à tous. Et ça, les épices, la planche est découpée avec un couteau, les arbres dessus. Ouais, je pense qu'en vrai, on va faire ça. Je pense qu'en vrai, on va faire ça. Donc ça, le sel. Allez, c'est parti. Petit exercice de modeling. Pas très compliqué. Ça pourrait être un truc qu'on fait dans la formation. La formation qui arrive en janvier. On reprend formation 4.0. Tac, pour le moment, j'isole. Je m'embête pas avec les proportions. Il suffit que l'échelle... Enfin, je m'embête pas avec l'échelle, pardon. Il suffit que les proportions soient bonnes. Euh... Alors... Euh... En vrai, on a plusieurs possibilités. Ce qui est cool et qui est aussi un petit peu frustrant, c'est que quand on modélise un truc, il y a tellement de possibilités que je sais pas quelle méthode il y a plus judicieuse de vous montrer. Donc j'essaie à chaque fois de varier un petit peu. Mais là, vous voyez, je pourrais très bien faire un truc qui est pas conventionnel, mais avoir quelque chose de superposé. Alors, je le fais vite fait. Et je vous montre à quoi ça peut ressembler. Tac. Je pourrais sélectionner tout ça. Sauf... Il me faudrait ça. Alors, ça serait un petit peu compliqué à sélectionner. Il faudrait ça. Et là, en faisant... Un bevel, vous voyez, je pourrais avoir facilement... Ces creux qu'on a ici. Avec des faces superposées, en fait. Alors ça, c'est pas conventionnel. On le fait pas habituellement. Parce que par défaut, la topo est pas correcte. Vu qu'il y a des superpositions. Mais en rajoutant le bevel, ça nous permet d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus clean. Alors moi, ce que j'aime bien faire... Ça, on évite souvent. Donc moi, je rajoute un léger décalage. Mais qui est pas obligatoire, en fait. Un léger décalage comme ça. Mais on va venir bloquer le bevel juste ici. Donc il y a plusieurs possibilités. Mais c'est pas censé bloquer de... De faire une vraie superposition. C'est d'ailleurs un des rares cas où on va pouvoir superposer les éléments dans un premier temps. Et ensuite, on se débrouille. Alors vu qu'on va utiliser un subdivision surface, je fais vraiment un smash très rapide. Et on fera la modiface après coup. Donc là, pareil, même technique. J'ai pas affiché les raccourcis claviers, vous allez m'engueuler. Excusez-moi. J'ai sur le mur une serviette. On peut faire ça aussi, si vous voulez. En vrai, ce qui est cool, c'est que là, on va être assez libre... On va être assez libre là, en termes de modélisation. Sachant qu'en plus, ce qu'il faut bien garder en mémoire, c'est qu'on va être dans une sorte de défocus. On va être dans une sorte de défocus. Ce sera en fond, ce rendu là. Donc à voir comment on gère le truc. Ok. CTRL 3. Tac. Eh, c'est pas trop mal en vrai. C'est pas trop mal. On a juste des détails à rajouter, mais en vrai, c'est assez clean. CTRL 1, scale. Je fais un petit CTRL B ici. On va pas mettre trop de subdivision. Là, vous voyez, je vais mettre pareil du petit bubble sur ces bords-là. Et tant qu'on y est, vous savez quoi ? On va le mettre partout pareil. Voilà, comme ça, c'est suffisant, je pense. Ici, je le verrai un petit peu plus fin. On a un petit bubble juste là. Voilà, là, on a bien un truc sharp. Donc ça, c'est cool. Cette sphère-là, elle est pas parfaite. Donc c'est normal, c'est parce que j'ai pas bien fait mon... J'ai pas bien anticipé ma découpe, mais ça, c'est pas très grave. Là, j'aimerais bien me pincher un petit peu plus cette accroche. Donc je vais faire un truc comme ça. Et du coup, ça, c'est un poil trop haut. Je vais le baisser un petit peu à hauteur. Ok. On va dire que c'est bon. Alors, si vous avez le souci du détail, on s'en fout parce qu'on le verra pas. Mais si vous voulez faire une sorte d'intérieur ici... Ouais, je peux très bien faire un truc très rapide. Comme ça. Comme s'il y avait vraiment... Je pense que ça doit ressembler à ça dessus, d'avoir une grille, enfin un truc pour moudre. Mais voilà. Donc là, on a un truc rapide. Qui est pas trop mal. On a un petit problème au-dessus, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, il suffit d'insérer une petite face. Sinon, Blender, il arrive pas à faire le subdivision, ce qui est tout à fait normal. Et ça, c'est un petit peu trop petit. Donc, on va l'agrandir. C'est un peu trop grand, là, pour le coup. Bon, en fait, c'était peut-être pas mal. Ça me choquait pas. Parfait. Yadson, ça va ? Ctrl-3, c'est le raccourci pour ajouter du subdivision surface à un niveau 3. Tu vois, là, il m'a fait automatiquement un subdivision à niveau 3. Je vais le mettre à 2 et je vais le passer... Non, je vais le laisser à 2 même pour le rendu, vu qu'il sera dans le défocus. Ouais, je le mets dans le 3, on ne le doute. C'est pas très coûteux. C'est pas très coûteux. Si je veux faire ça en bois, soit on se fait une texture procédurale, on peut se le tenter en full procédurale, si vous voulez. On va se le tenter en full procédurale. Alors, shader editor, preview. Full procédurale, comme ça, vu que j'ai la flemme de faire les UV. Et pour le coup, les UV ne sont pas compliqués, vous avez juste à mettre une tranche derrière. Comme on avait fait sur le... Sur la poêle. Ouais, Ractos, le contrôle 3, ça va te rajouter directement. Alors, contrôle 1, ça te rajoute. Un subdivision des niveaux 1. Contrôle 2, subdivision des niveaux 2. Contrôle 3, subdivision des niveaux 3. Si je vais dans le shader editor, new. On va se faire un petit... Un petit must grave. On en profite tant qu'il existe. Hop là. texture coordinate en mode object. Comme ceci. Et on va faire exprès de mettre un autre mapping. Un amont. Qui va nous servir de donner des stris du bois. Là, on veut quelque chose à hauteur. Donc le scale. Je vais réduire... Euh... Ouais, voilà. Je vais faire un 0,03 par exemple. Sur la hauteur. Là, ça ne ressemble pas à grand chose. Mais regardez, quand je vais augmenter les détails et baisser la dimension surtout. Voilà. On commence à avoir des jolis stris. Assez caractéristiques du bois. Si on trouve qu'on n'a pas assez de détails à hauteur, vous voyez, je peux... Je peux en faire comme ça. Et moi, j'aime bien. Quand c'est très tiré comme ceci. Et une fois que j'ai ça, le tour est à peu près joué. Il faut que je trouve la bonne base color. Donc je vais faire un petit color ramp. Comme ceci. Je peux mettre mon image. Alors, c'est vrai que cette version, des fois, elle me plante. Ctrl-S, c'est quoi ? C'est plate cuisson. Juste pour avoir à peu près une teinte de bois que je vais décliner. Voilà. Celle-ci, par exemple. Hop là, je n'ai plus besoin. Je vais faire en Ctrl-C. Ctrl-V. Et je vais faire des petites variations. Voilà, par exemple. Là, c'est un peu étiré. C'est pas très beau, ça. Il me fait quoi en Generated ? Ouais, il me fait un petit peu la même chose. Bon, on passera peut-être par des UV, là. Parce que pour le coup, c'est pas très clean, ici. C'est pas très clean, mais en vrai... En vrai, je me dis, on sera des focus, donc c'est pas non plus ultra grave. Là, Raphnes, j'ai envie de la baisser un petit peu, mais vous voyez ? Ce sera parfaitement lisse. Donc, on va utiliser le même plugin que la dernière fois dans l'Asset Browser. J'ai fait une vidéo dessus. Sur tout ceci, là. On va utiliser... On va utiliser quoi ? On va utiliser des petites variations. Allez, du Dirt. Et lui, pour le coup, il me faudra des UV dans tous les cas. Je vais prendre ça, par exemple. Tac ! Lui, il va me faire des UV. Alors, qu'est-ce qu'il me fait sur mes UV ? Ah oui. Ah oui, donc par défaut, il m'a vraiment fait une immondice. On va faire un truc derrière. Contrôle E. Maxime. On va faire une couture ici. Couture dessous. Sinon, on ne peut pas la déplier en entier. La Raphne. Voilà. Clean. Parfait. Et une fois que j'ai ceci en Ré, alors ça, déjà, je vais la rajouter dans les variations de mon Moss Gravy Texture. Je vais faire un petit mélange. Donc ça, je vais faire un Mix Color. Je vais mettre juste là. Tac ! Avec ces deux éléments. On va se le faire en Multiply, par exemple. Non. Add. Ouais, mais un Mix comme ça, c'est peut-être pas trop mal. Il faut se méfier de l'affichage, parce que des fois, on a l'impression d'avoir rendu sympa, et quand on met le shader, on se dit « Ah, en fait, pas ouf ! » Ok, là, ça me paraît pas mal. Je vais mettre ça également. Alors, je vais le dupliquer, parce que potentiellement, je vais toucher un petit peu aux valeurs. Je vais mettre ça dans ma Roughness, pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal, hein ? C'est pas mal, ces petits reflets. Et tant qu'à faire, Bump ! Je prends mon résultat sur la hauteur, je mets ma normale sur ma normale, et là, on a un shader quasiment full procedural. Je mets ça à 0,1. C'est même trop ! 0,05. J'aime pas, j'ai envie d'avoir un truc quasiment lisse. Parfait ! Là, on a des petites variations. Contrôle S. Ce qui nous plaît pas, c'est le dessus. Le dessus, là, on veut du métal. Donc, on fait quoi ? On rajoute un second shader, shader comme on va appeler. Métal. On s'en mette pas. Oh, le pinch ! C'est lui, puis où ça va ? Comment ça va, Trista ? Jusqu'ici, on met du métal. Assign. Petit shader de métal. Donc, métalique 100%. Roughness. Alors, pareil, on va mettre... Alors, vous voyez ? On a un truc qui est mal foutu, là. Va falloir qu'on le corrige, ça. On va se mettre du dirt. On s'en fiche. Texture Coordinate, UV Vector. On affiche pour voir ce que ça donne. Et il me fait un truc un peu dégueu dessus, ce qui est normal. Il manquait une autre subdivision. Voilà, ce scale me paraît tout à fait correct. Si je mets ça sur la roughness et que je mets le biaisier F ici... Alors là, il fait très usé, quand même. C'est pas fou. Non, non, trop. Là, c'est trop. Donc, vu qu'on est sur une roughness, on veut des éléments un petit peu plus foncés. Donc, je prends celui-là et je le baisse un petit peu. Voilà ce qu'on a. Bon, ça a vécu un petit peu trop. Mais bon, c'est sympa. Ça rajoute une petite variation. Je me demande si j'ai pas fait une loupe de trop ici. Ah ! Non. En fait, c'était bon. Voilà. Parfait. Contrôle S. Je comprends rien à ce que tu fais. Euh... Tu fais... Si t'as jamais fait le blender, ça va être un peu compliqué. Tu... Si tu veux t'y mettre, j'ai une chaîne YouTube où je reprends depuis le début toutes les bases. Donc, ça peut... Ça peut... Ça peut aider. Mais pas mal ! Pas mal. Bon, c'est pas à l'échelle. Ya ! Alors, attendez, je dis pas mal, mais j'ai pas regardé avec le... J'ai pas regardé en pass tracing ce que ça donne. Ouais, c'est clean quand même. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bam ! On le met... Dans la casserole ! Non, alors, en termes d'échelle, il nous faudrait quoi ? En termes d'échelle, là, on avait une image de ref, là. Ça, c'est gros, quand même. Ça, c'est gros. J'aimerais bien... Là, vous voyez, il y a une sorte de plante, ici, comme ça, là. Je trouve ça cool. Je pense qu'on va en faire une, ici, là. On va en faire une, ici. Mais on fait une plainte comment ? Est-ce qu'on fait une plainte qui rappelle ça ? Qui rappelle ce shader en plus foncé, peut-être ? Après, j'aime bien, là, le gris, ici. Alors, attendez, qu'est-ce que ça donnerait si je fais shader editor ? Et que, là, je mette un U, saturation value, et ma saturation, je la mets au minimum. Ah, c'est mieux, hein ? Je mets la saturation au minimum, comme ça. Un truc gris. Et ça, du coup, faudrait que je le... C'est quoi ? Je vais faire un truc un petit peu pareil que ça, je pense. Ça a l'air pas mal, hein ? Genre, là, on remet une plainte qui rappelle ça. On met un carreau, ici, foncé. On va faire ça. Stretchbird ! Salut ! Tu as fait une école de 3D en particulier pour arriver là ? Non, pas du tout. Autodidacte. Mais il y a plein d'écoles de 3D, si ça t'intéresse, en France. Mais qui sont malheureusement très chères. C'est pour ça que j'ai pas pu faire ça, mais il en existe. Donc, on va faire ça. Tristou, cette musique. Bah non. C'est ok, c'est... J'vais pas mettre une musique énervée pour faire de la 3D. Alors, c'est parti ! Non, non, c'est très bien, c'est très bien, ça. On va se faire... On va se faire quoi ? Alors, ça. Duplication. Merde, j'ai pas dupliqué. RX90. Est-ce qu'il m'a conservé le tiling ? Comment j'avais fait mon shader ? Ah, putain, de toute façon, il est en full... Il est en full procédural, celui-ci. Qu'est-ce que c'est que cet horreur, là ? Attendez, mais j'ai mal fait mon shader, là. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Voilà, là, mon shader est correct. Pourquoi j'ai mis un bump sur une entrée de normal ? What the fuck ? Et, alors, je sais qu'ils ont changé un truc, des fois il y a des bugs. Ouais, non, c'est bon. C'est bien du non-color qu'il faut. Ah, quoi que... Putain, ça, il le change à chaque version, ils sont chiants. Si, c'est bon, c'est ça. C'est le non-color. Alors, tac, ok, on est bon. On est bon sur ça. Merci pour le follow à Coco Balls également, je l'avais pas vu, pardon. Et Stretchbirds, merci aussi. Merci beaucoup. Et tu devais de la 3D ou autre ? Ah, mais actuellement, je travaille dans un studio, donc... Oui, oui, c'est mon boulot. C'est mon boulot, actuellement. Est-ce qu'on voit le cut ? Ah, c'est dommage, le cut est derrière le truc. Bridge feces. ok sur mon image j'ai ça j'ai un mur blanc alors là il faudrait que je fasse un petit un truc qui match parfaitement et on va le faire à peu près sortir de la même et ce shader est-ce que j'avais bien fait parce que vu que j'avais fait des dingueries mais normal mais qu'est-ce que j'ai foutu la dernière fois là j'étais sous mon normal marche pas là non plus là qu'est-ce que j'ai fait ah mais j'ai peut-être commencé à faire un truc procédural oh putain voilà en plus project from view bon faudra recoriger ça mais ah mais oui mais what the fuck putain j'ai laissé ça dans l'enfant j'ai fait n'importe quoi normal map non color normal hop là ah voilà qui marche mieux voilà qui marche mieux et du coup il nous faudrait un timing beaucoup plus petit ah quoi que quoi que quoi que si on va faire un timing un peu le plus petit quand même comme ça ça me parait pas mal ah il faudrait que ça tombe pile dessus en plus alors plutôt on va matcher la largeur on va plutôt matcher la largeur c'est le plus important surtout le côté gauche qu'on va shooter parfait et dans le shader editor je vais peut-être je vais mettre un petit mix color avec du noir que je vais mettre en multiply oh putain ah comme ça je trouve ça classe mais ça va peut-être être moche j'adore moi j'adore ça j'adore un truc comme ça mais en principe les gens n'aiment pas les trucs trop foncés moi j'adore je trouve ça trop bien ça donnerait quoi ça en rendu ah ça donne un style ah ça donne un style quand même bon sur le côté on va mettre du mur blanc de toute façon ça va peut-être éclairer un petit peu tout ça alors deux possibilités soit je mets un truc très foncé ici et je mets du blanc sur le côté soit je fais l'inverse je mets du noir sur le côté et ça blanc mais non je pense que ça sera mieux avec genre comme ça j'ai pas fait le sign ah c'est peut-être trop noir par rapport au il y avait quoi sur l'image de ref ouais c'est un gris métallique quoi ça vient d'où ce truc on a beaucoup de jaune dans l'image est-ce que c'est ça ah oui c'est l'HDR aussi là qui nous qui triche un petit peu tout ça sur les côtés ouais c'est mieux mais attends est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on fait du déjà cette cette plainte est beaucoup trop haute on va le mettre par exemple comme ça il faudrait plus à l'avancer je pense il faudrait plus à l'avancer quoi que là c'est peut-être un petit peu trop et ça je me demande si alors soit c'est pas trop mal un petit peu plus mat comme ça comme ça j'aime bien mais je veux des variations je vais prendre ça ça ressemble à quoi ça ah ça ressemble à ça oh putain mais ça vaut rien non on va le mettre comme ça on va le mettre comme ça ça manque un peu plus de brillant ah tu trouves que ça manque de brillant moi je trouve que c'était trop attendez parce que j'avoue que j'ai un petit peu abusé sur le f-stop après non c'est pas mal en vrai comme ça ah du coup peut-être que mon masque de Rafness était ok en fait peut-être que comme ça c'est ok en vrai bon on va laisser ça pour le moment je vais mettre un petit un petit mat là c'est du non-color putain j'avais fait n'importe quoi sur les ok c'est lui ça va c'est lui hey zeloté hey ce qu'elle est très noir sur la scène par exemple au dessus des casseroles vient très 90 degrés au dessus ça là c'est un dom light pour éclairer par dessus le lighting n'est pas encore fait d'abord on va un petit peu décoré décoré toute la scène pour voir comment light le truc parce que là c'est pas c'est pas top pour le moment l'éclairage il est pas bon il faudrait plus travailler ça je sais pas si je shoot dans la globalité j'aimerais bien le là où on a fait le plus travail c'est les pattes et tout mais le problème c'est qu'on les verra pas si je veux un shoot un petit peu plus esthétique il faudrait que je sois un petit peu plus rasant comme c'est qu'on verra pas le contenu du truc quoi ou alors je la joue je peux faire en rendu sinon 3d iso c'est vrai que j'ai même pas pensé mais je pourrais faire un petit ouais attendez je préfère entre que oui ce que je veux dire je pourrais faire un truc comme ça là alors qu'il va complètement me boucher mais ça c'est chouette bon pomme pas la mais la meilleure idée que j'ai eu de ma vie mais je préfère un rendu iso ici on verra on n'y est pas encore sur le on n'est pas encore sur le l'histoire du rendu on verra on verra quoi faire ensuite on a dit planche à découper je pense qu'on finira pas ce live là de toute façon il faudra un autre un autre stream pour qu'on finisse bien le truc intérêt ça n'aura rien à voir planche à découper on peut faire une panière avec des fruits ça coûte pas très cher ça ça peut être chiant à faire le contenu la grosse patte ouais c'était pour les instances dedans en fait là voilà il y a plein de pattes en train de bouillir alors en temps réel ça rend pas trop honneur parce que bon y'a du ssss et tout c'est ultra c'est ultra c'est pas optimisé c'est ultra droit les bulles sont pas il n'y en a pas assez elles ont pas le shader qu'il faut faudrait peut-être qu'un soit plus on verra il y a un truc à faire sur ça il y a un truc à faire il ya un truc chelou quand même sur ce textura ouais une sorte de et attendez j'ai dû me planter là les copains là c'est pas possible srgb non color non color c'est la texture qui est pété là pas l'air pété pourtant la texture a l'air complètement pété là euh bon bah srgb forcément elle marche plus non mais c'est du non color là non mais laisse qu'ils l'ont encodé comme de la merde problème technique là sur la texture là monsieur pas fou ça hein pas fou j'ai pris l'open gel attendez allez direct cliquer sur la même chose bon chelou soit on prendra une autre texture soit on creusera pour savoir techniquement ce qu'il forme en tout cas c'est pas joli alors planche à découper allez c'est parti planche à découper planche à découper comment tu as fait pour mettre plein de pattes comme ça système de particules avec un émetteur remise tes friores hier non j'ai fait des cauchemars de ouf j'ai rêvé que je devais faire un rituel chelou autour d'un feu et tout c'était horrible je me suis revenu en sueur je fais ah qu'est ce que c'est que ça ah non c'était affreux c'était affreux affreux de chat affreux est-ce que ça fait bizarre qu'il y ait que des plaintes là et que ça continue pas ici ouais oui on est d'accord c'est chelou quand même non ça peut être normal peut-être ça peut être normal je pense putain au début on voulait juste faire une casserole avec des imperfections dessus on est en train de refaire toute une cuisine ce qui me dérange aussi au plus haut point c'est qu'on a pas de texture ici là de on a pas de vraie texture de de dessin de plaque de cuisson quoi comment on dit plaque de cuisson en anglais baking tray voilà parfait baking tray baking tray ouais c'est pas ça plus vrai plaque de cuisson baking tray mais ouais mais non c'est pas une plaque de cuisson ça comment ça s'appelle plaque de cuisson bah si plaque de cuisson il nous faut une texture de ça get on over it bon appétit il me faudrait ça vous voyez il me faudrait ça mais ou alors on se chauffe et on fait un truc comme ça ouais c'est plus lent c'est plus lent et plus chiant il me faudrait une texture comme ça mais le problème c'est qu'à chaque fois les qualités sont dégueulasses quoi induction ob oh nice merci ah ça allait pas mal attendez je joue dans un bon anglais si je mets texture j'ai jamais trouvé ça oh putain si alors peut-être attendez moi dans l'idéal il me faudrait un truc sur le côté ah ça allait pas mal ça allait pas mal on avait quoi là ah ça l'a aussi elle est cool oh putain attendez la résolution est ultra clean enregistrer le match sous de suite attendez on va tester ça on va tester ça ça peut être pas mal si on aurait à faire ça il va y avoir du coup un petit remaniement euh sur la base color notamment euh image texture open ça doit être ça je suppose coordinate merci merci pour l'introduction coco balls UV tac 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 parfait ça ok maintenant je sais pas je sais pas comment ça embête un peu ça embête un peu parce que il faudrait que je a pas mal pas mal pas mal pas mal et en plus en fait ce qu'il faudrait c'est que ça je met dans l'émission donc émission color ah mais voyez les qualités les textures de merde comme ça c'est ouf c'est encodé comme de la merde bon c'est mal encodé mais fair enough fair enough faut que je décale ouais alors ce qui va ce qui va m'embêter c'est qu'il faut que je change toute ma mise en scène et ou alors on fait vraiment le débile qui sait pas cuisiner comme moi je comprends pas ça chauffe pas ça m'arrive des fois alors au bout de 10 minutes je vais faire mais pourquoi ça bout pas pas une bonne plaque tout simplement c'est mon quotidien merde oui là j'ai tout j'ai tout qui suit ok j'ai tout qui suit donc on isole on des sélectionne ça sélectionne ceci on le met sur lequel on le met sur lui ouais il faut exprès de le faire dépasser un petit peu comme ça on voit le le début du trait là ah ouais mais est ce que ça va pas rentrer dans le mur c'était mieux là quand même sinon j'agrandis merci merci pour le follow inébi sinon j'agrandis mais c'est dommage putain il ya tout qui était fait là attendez je tente en agrandissant pour voir est ce que ça fait aberrant en terme de taille ça fait gros quand même non ah et là c'est plus une casserole là c'est non 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 tant pis ah 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 ceci dit là je peux faire une ouverture je vais faire une sorte de fenêtre ici ah 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 du coup mon shooting est plus souvent voilà superbe focus non mais alors plus ça y va et plus je me dis qu'en fait je vais préférer faire un euh une sorte de rendu iso orthographique euh pas de des soft fields après c'est un style que j'aime pas trop moi j'aime pas faire ce genre de choses attendez attendez qu'est ce que ça pourrait donner par curiosité par curiosité elle fait 12 faut jamais oublier la maison qui prend feu c'est vrai ah merde j'ai pas décalé ma fumée attendez ah mais pareil ma fumée j'avais fait un sorte qu'elle match pour le cadrage mais là euh ça va potentiellement être tout dégueul là bon je commence à galérer alors euh tac putain j'avais fait quand j'avais fait comme un bourrin hein ce truc merci pour le follow sp le c'tique donnez à toi ça m'arrive tous les jours que ma soupe explose de la casserole euh c'est déjà quoi la qualité c'est une question de bitrate ? euh la qualité là sur les euh la qualité sur les euh sur le normal ça dépend comment est encodé le euh wouah la fumée est dégueulasse là hein la fumée elle marche plus comme ça faudra la refaire hein il va falloir la refaire je vais mettre un non renderable pour le moment mais du coup y'a tellement de trucs à refaire putain après c'est pas dit qu'on shoot comme ça p'tite aberration chromatique un chouïa mais en vrai ça me plait bien un petit truc ISO comme ça on a jamais fait alors il faudrait bien évidemment que euh je fasse un vrai truc genre euh attends en fait il faut faire un faut faire un caisson faut faire une vraie cuisine hein on va faire ça euh faudra faire des vraies portes et tout ouais ouais en fait euh pas cadeau ouais pas cadeau le truc pas cadeau le truc on va prendre un sol et tout oh p'tain p'tain elle était partie sur une p'tain de casserole on va faire une euh une maison en entier pas cadeau pas cadeau là ouais pas cadeau là ouais je suis un seul foncé parce que sinon ça m'agresse les yeux euh ça peut être pas mal je pense ça pour le moment on l'affiche pas est-ce qu'on part sur un truc comme ça hein on peut partir sur un truc comme ça on va faire vite fait des euh faire vite fait des tiroirs là c'est le meilleur j'espère essayer de bouger la caméra pendant 20 minutes c'est trop compliqué ah faut suivre des euh si vous avez pas la patience faut suivre des euh faut suivre des tutos ouais il y a des super tutos sur youtube en français en plus ah non il y en a de plus en plus trace de grâce sur plaque à induction c'est euh texture euh texture noir et blanc je fais une vidéo dessus qui est sortie samedi dernier il y a un plugin qui te permet de générer des textures noir et blanc comme ça tu pourrais faire en procédural mais là c'est plus pratique parce qu'il y en a plein et du coup tu euh t'as plein de possibilités sur ça ciao Erwan à plus comment ça va Travart ? quand il dit super tuto tu parles des tiens non non pas particulièrement non il y en a plein il y en a plein de bons tutos alors en français je connais pas en français je connais que les miens mais moi à l'époque euh bah je regardais Andrew Andrew Price bien évidemment c'est vraiment le boss blender guru qui est ultra connu parce qu'il fait un taf de ouf en fait j'aime pas trop l'isométrique je préfère 100 fois plus en rendu comme ça là avec un petit défocus moi j'aime les trucs rasant j'aime les trucs rasant mais le problème c'est que ça rend pas au nord à nos pattes ça fait chier à faire des pattes pour rien est-ce qu'on mettrait pas des pattes dans un bocal sinon ? Attendez on va faire un flacon d'huile Faisons un flacon d'huile et là imagination on laisse parler de notre imagination j'imagine un flacon d'huile imagine un flacon d'huile ok j'imagine je l'ai en tête je l'ai en tête j'ai en tête le flacon j'ai en tête le flacon ça ressemble à rien ouais ça ressemble à rien mais j'ai en tête un flacon d'huile euh non attendez pourquoi ça peut ressembler à un flacon d'huile ? putain j'ai aucune idée de quoi ça peut ressembler à un flacon d'huile pour ceux qui n'a pas compris la cuisine c'est pas forcément mon fort mais c'est surtout qu'un flacon d'huile non faudrait que ça soit plus fin partout genre un truc comme ça en vert bien évidemment et là comment on ouvrirait ça ? il faudrait un bouchon là ça ça peut le faire un truc comme ça là alors vu que c'est un bouchon on va le séparer ah est-ce que c'est un bouchon ou est-ce que c'est un pchit ? vous savez il y a des trucs pour pchit l'huile là un petit Generate Solidify suivi d'un Head Speed et lui par un petit Generate Solidify et suivi d'un Head Speed également vous voyez ? si il y a des trucs comme ça qui existent avec de l'huile dedans là bon j'ai pas fait l'huile pour le moment mais on va la faire c'est un obu non non ! c'est vraiment sans aimer aux femmes de quoi ? pourquoi tu parles ? attendez j'ai presque envie de faire un truc plus design allez c'est un poil plus design c'est peut-être un petit peu trop haut tout ça euh parfait ! alors on va se mettre un petit Transmission Roughness 0 lui on va mettre le Metal de tout à l'heure Metal ah oui alors par contre ouais 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 bien sûr bien sûr on va mettre un petit Cut derrière qui ne se verra pas CTRL E Mark Sim unwrap dessus me fait du caca c'est normal petite insertion il a les UV nickel et lui on va se prendre un petit euh on va se prendre un petit truc de Dirt allez on se prend lui euh pareil coordinate UV on va faire les mêmes coutures que l'autre à peu près j'avais mis où ? visuellement j'avais mis là je pense j'avais la gueule du machin tac ! contre le Mark Sim unwrap parfait ! hmm moche ! là c'est moche mais je peux pas y faire grand chose ou alors il faudrait que dans mon sub-div euh c'est un keep corner mais bon je peux faire un keep corner euh je peux faire ça je peux faire ça ça je vais le mettre sur la roughness je le lis ici et maintenant si je fais un rendu voilà j'ai des petites variations qui sont pas ouf pour ce que je vais faire voilà alors attendez rafness il me faut un truc proche alors il me faut un truc très sombre ok j'ai juste des petites variations pas trop ok et maintenant faut mettre euh un intérieur en fait la forme est peut-être moche attendez est-ce que ça je le mettrais pas plus bas putain ok attendez j'ai pas tout sélectionné j'ai fait une connerie c'est peut-être plus stylé comme ça et puis au pire ça l'avantage c'est qu'on est toujours je pourrais même faire un truc non uniforme un truc comme ça pour de l'huile que ça se fait un truc comme ça vous savez quoi on va dire que ça se fait je sais pas si ça existe et vous savez quoi on va dire que ça se fait on pourrait faire des design de ouf on va faire un truc comme ça on va mettre l'huile dedans donc je le duplique shift D échappe je le décale en laissant foncer contrôle ce sera plus simple j'enlève le solidify j'enlève le height ah non quoi que quoi que quoi que quoi que je vais tout appliquer comme ça comme une brute j'applique tout puis je sélectionne je sélectionne une loupe en bas voilà je fais les contrôles plus ouais mais attendez parce qu'en bas j'ai fait j'ai une topo ultra dense je vais faire autrement je vais faire un truc plus simple je prends juste mon pôle en extrémité là je fais des contrôles plus tec 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 euh je vais la remplir jusqu'à où jusqu'à là allez jusqu'à là euh ctrl x faces ah oui ouais petite connerie c'est pas grave c'est parti bon il a bat de baseball j'aurais pu Et normalement ça, ça rentre Dans mon verre pile Alors petit soucis qu'on peut avoir Ce qui est tout à fait normal Je fais un nouveau shader C'est qu'il faut pas qu'il soit parfaitement superposé Sinon on a des conneries qui se passent Donc moi je vais un petit peu Augmenter sa taille, voilà, comme ceci Et sur lui je vais mettre Du volume Absorption Voilà parfait Je vais mettre du volume absorption Et Alors je vais mettre un Et en plus je vais mettre Est-ce que je peux tricher qu'avec ça ou pas Ou je dois le doubler Color attribu Bah non C'est quoi ? C'est RGB Ah non CTRL C CTRL V Base color Color ici 1,33 à peu près l'huile Je suppose Et ce qui est cool C'est qu'avec ça je vais pouvoir faire varier Oh ça fait vinaigre un peu là C'est pas mal ça En fait ça dépend ce que je veux faire comme Ça je peux faire de l'huile Comme ça Ou alors j'en fais deux en vrai Ah mais attendez là il me faudrait une Il me faudrait une Vu que c'est un truc avec homme shit Il me faudrait une Un tuyau là Qui fait tout l'intérieur J'ai pas pensé à ça Alors j'aimais rajouter des petites variations Voilà Dégère variation Il va jusqu'en haut Parfait Parfait Bon quelle couleur on fait Est-ce que vous avez des idées de couleurs Pam 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 Après ouais je peux en faire plusieurs en fait Ce que je suis en train de penser Je pourrais Alors attendez comment je pourrais faire un truc procédural Si 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 Les gars Easy Ctrl C Object info Ctrl S Je prends mon random Je mets sur les base color Je fais un color ramp J'en fais trois Je me mets en constant J'en fais pas un truc Sous-titres par la suite là si j'ai de la chance en le dupliquant 3 fois j'aurai les 3 teintes c'est du random mais normalement je ne savais pas savoir si ça n'est une autre oui j'ai l'impression que ça n'est une autre c'est lui ok attendez merde ouais 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 j'ai pas géré là j'ai pas géré j'ai pas géré parce que j'ai remis dans des collections c'est quoi c'est ctrl l le new collection ctrl m non ctrl l merde c'est quoi putain c'est quoi le c'est m tout court voilà parfait il a crash cet enfoiré à chaque fois c'est quand on passe en waterframe j'ai trouvé j'ai trouvé le truc qui me fait crash oh non on n'avait pas fait le random ah fait chier new collection euh fiol quoi c'est écrit ouais fiol je suis dégoûté c'est trop chiant c'est trop chiant ces crushs là bon je pense qu'on avait un truc à peu près comme ça ok ctrl s est-ce que ce câble là on le mettrait pas noir plutôt non blanc c'est pas mal en fait ah ou alors comme ça c'est peut-être pas mal la surface est moche pourquoi la surface est moche est-ce qu'il faut que je fasse un petit ah j'aurais jamais dû faire ça il me faudrait des légères variations dessus là après là je me fais chier pour en détail qu'on verra jamais euh outliner ça c'est typiquement un truc que tu peux avoir genre là le ouh je viens d'avoir une idée je viens d'avoir une idée de ouf enfin dans ma tête c'est ouf dans ma tête c'est ouf peut-être qu'en vrai ce sera pas si ouf que ça putain on a pas de chance euh Shedredditor ah merde on a pas de chance ok c'est bon est-ce que je ferais pas un support est-ce que vous voyez ce que je vais dire genre là un truc ok ok normalement c'est centré genre je fais un petit support genre là ce sera du bois oh putain c'est centré pas du tout quoi c'est d'idvers ça va contre l'ess j'ai pas remis le raccord j'ai clavier ne m'engueulez pas il va nous avoir doucement ça passe trop vite j'ai l'impression que ça faisait une demi-heure qu'on bossait en fait non genre là imaginez ouais bien sûr faut imaginer hein mais un truc comme ça contre la scale un truc comme ça un plus on n'est pas des bêtes donc ce qu'on fait c'est que sur ces côtés là si je fais un petit un petit truc comme ça ça peut bien rendre voilà un truc comme ça j'ai d'autosmooth je fais un petit je sais pas ce que je fais je sais pas ce que je fais j'ai une idée en tête elle est pas claire elle est pas claire du tout mais j'ai l'impression que ça peut être pas mal j'ai l'impression que ça peut être pas mal si on se fait un petit array euh non petit mirror rapport à lui il y en a rien à foutre mais c'est complètement bugé ce logiciel bordel je l'ai pas mis sur le bon je l'ai pas mis sur le bon ok my bad peut-être my bad peut-être que c'est moi qui ai déconné non c'est plein d'oreilles c'est un mirror putain ça y est la fatigue la fatigue opère ok bon c'est pas compliqué bon on décorera on fait un truc plus joli genre ah mais non mais comment on le sort j'avais fait un truc débile j'avais fait ça avec une planche là avec des trous mais comment tu le sors ton machin ou alors ou alors ou alors j'ai une autre idée une autre idée qui peut être pas mal en vrai attendez c'est les glaces que je suis en train de faire parce que là j'aurais mieux fait de dupliquer le truc ça aurait été bien plus simple ah mais non ça va me faire changer tout l'intérieur non pas bien pas bien pas bien michael pas bien pas bien du tout putain comment je pourrais faire ça bah non allez tant pis on va les poser on va juste les poser sur le tant pis tant pis on va les poser ah select object est-ce qu'on les pose là derrière comme ça on met une planche découpée juste ici en vrai est-ce que c'est bien d'avoir les huiles derrière ouais ouais ça peut être pas mal ça peut être pas mal ça peut être pas mal c'est un peu sur le vert c'est l'olive ah alors oui on peut en faire un peu plus vert ouais si vous voulez tu peux la sortir en poussant la fiole vers le haut puis en éclinant la fiole vers le haut attends tu peux le sortir tu peux le sortir en poussant la fiole vers le haut puis en éclinant en faisant glisser vers le bas je n'ai pas compris mais le toast un message je suis désolé je n'ai pas compris est-ce que j'ai mal lu tu peux le sortir tu peux le sortir tu parles de quoi en poussant la fiole vers le haut je suis toujours en alien point sinon je vais avoir des petits soucis on brise le côté linéaire parfait bon déjà ça vient décorer un petit peu plus le truc ah alors sauf que sur fond noir on voit pas grand chose en fait on va pas les mettre là en fait on va pas les mettre là on va les mettre ici ça se fait aussi non ouais ça se fait aussi je me demande s'il faudrait pas une plainte aussi là ça manque d'une plante aussi c'est ça le problème là faudrait une petite plante un petit peu de verdure mais pfff et après je suis en train de penser aussi mais on pourrait très bien avoir pas convaincu non vrai ah mais devant le truc on verra pas que c'est de l'huile lui il est moche c'est ton mais attends mais tout à l'heure ça rendait pas du tout comme ça c'est ton range il est pas bon attends c'est lui qui est dégueulasse ouais c'est lui qui est dégueulasse un petit peu vers le vert vous m'avez dit comme ça voilà là c'est pas mal c'est un petit peu vers le vert et lui il est pas beau non plus bon faudra voir ça dans le rendu final comment on change le truc salière alors t'as un cogné salière poivrière aussi en vrai il me faudrait les deux qui est la même mais avec une une base color plus foncée mix color un petit multiply moi j'adore ça j'adore ces couleurs là mais noir sur noir ça va pas faut switcher les deux ok ok ça commence à prendre forme petit à petit horizontalement bah oui et épice ah oui il y a un truc à épice tu mets trois tubes qui relient les quatre et celui devant un peu plus bas tu mets trois tubes qui relient les quatre tu pouvais sortir la fiole en poussant la fiole vers le haut ah attends tu parles du alors j'ai toujours pas compris melthos tu parles de ça là faire sortir ça ça je le sors et je fais une rotation pour le supply ah pour le truc ah oui 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 ouais j'aurais pu faire des trucs inclinés mais c'est moche non non mais là je vais faire un petit un petit meuble enfin un petit truc là parce que j'aime pas que ce soit posé au sol je vais faire un petit truc une petite accroche là attends regarde je vais faire un truc ultra rapide un base mesh pour que vous puissiez comprendre mais ce sera pas ça hein mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre j'aimerais bien faire un truc en mode alors je sais pas sur toi après guillemets je sais pas mais sinon juste un truc genre déjà tu vois juste un truc comme ça ça fait plus clean tu vois ça fait plus ranger bon elles sont pas s'entraîner mais tu vois moi je préfère un truc comme ça je pourrais même mettre une vitre devant on va pas pratiquer quand tu cuisines ceci dit dans la nuit de devant et tu vois juste un truc comme ça déjà ça vient briser un petit peu le truc ça rajoute un petit détail supplémentaire attendez j'ai envie de dire noise hop hop même si plus vous projetez ça pourrait être sympa une étagère d'angle ah avec le devant on dit ah oui oui et on peut faire une étagère d'angle aussi mais vous savez quoi on peut faire les deux on peut faire les deux potentiellement étagère d'angle je le vois bien plus haut moi tu vois pour des trucs enfin je vais modéliser l'étagère d'angle et on va voir ce qu'on peut en faire partir de home plane tout pourrait être bizarre ça et bien regardez tac attendez en vrai est-ce que là on aurait pas un truc stylé si je fais genre attendez parce que c'est en récupérant le pattern de attendez je pourrais peut-être avoir un truc pas mal alt e long no more still long no more dit event offset genre un truc comme ça ou est-ce qu'il vaut mieux un truc arrondi je sais pas en fait i do not know est-ce que ça fait pas trop après tu vois pour voir ça ça peut être beaucoup plus haut pour je ne sais quoi ou est-ce que je mets les huiles là dessus ça fait déstructurer là quand même mais après est-ce que ça rajoute pas ou alors ou alors attendez autre possibilité je peux faire en sorte que ça ça arrive jusqu'à la rainure genre genre ici et du coup ça fait partie intégrante de la cuisine dans le sens où en plus de ça je récupère ceci et je fais une et qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur ça là et non mais blender tu te fous de ma gueule j'arrive de péter mon crâne il fait que planter là version 4.0.2 elle est insupportable putain ça il marche même pas là fait chier bon je sais pas ce que ça aurait donné couteau aimanté ah ouais pas mal pas mal pas mal désolé désolé ça m'a énervé ça m'a énervé excusez-moi ah mais j'aurais même plus mon preset de buvel ah bah ouais bah ouais putain putain c'est ouf ça me rend fou c'est mises à jour là qui mince c'est mises à jour pétées là tac surtout que les anciennes versions ont marché très bien je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent à chaque fois quand ils font une putain de mise à jour ils pètent tout le réflexe du contrelaisse n'a jamais été aussi important bon on avait dit on fait potentiellement un truc comme ça ah il y a un truc un truc aimanté ouais mais si tu veux un truc aimanté faut que je fasse sortir qu'une genre je peux pas faire sortir tout ça ça va faire moche je pourrais que je fasse sortir que ça ah non mais pas non mais là pour des couteaux aimantés ça va pas marcher ça va pas marcher les gars le couteau aimanté après si je fais un truc comme ça quand t'es ici que tu cuisines t'as jamais accès à ça là-bas déjà ça ça me paraît loin en fait en y réfléchissant il faut que ce soit plus ici moi j'ai cru que ça allait cracher j'allais péter mon crâne ça en fait je me dis peut-être qu'il faudrait plus le mettre là parce qu'au fond est-ce que tu vas vraiment chercher des trucs au fond ça c'est le truc que tu utilises souvent tu vois je sais pas si vous voyez ce que je veux dire là tu fais du bas de bas comme dans les cusines pro tu es de bender comprendre ton fait ah non mais ça me rend fou deux barres ou deux barres ici là tac tac avec deux couteaux ou là parce que là deux barres je vois ce que tu veux dire c'est les deux barres métalliques les trucs aimantés pour aimanté le couteau ouais mais tu les verrais où tu les verrais où Macal attends pour que ce soit plus simple regarde tu les verrais sur le pan A ou sur le pan B déjà on va discuter comme ça ce sera plus simple devant attends c'est quoi du coup sur le B ok sur le B mais est-ce que c'est pas galère de tac prendre le couteau non non ça doit se faire ça doit se faire je sais pas ce qu'on pourrait mettre ici mais on voudrait des trucs avec des trous et on ferait quoi là dedans on mettrait des torchons alors déjà attendez pour que ce soit plus clean shader editor material 6 material 6 ah ouais on en est là ctrl E maxime maxime et pourc'a c'est pas ce que tu as il faut en fait donc c'est pas pourquoi je fais un smart ? On va pas se prendre la tête. Il est bien, il est parfait, il est parfait le smart. Juste un truc qui me va pas. R90. Voilà, je vais le rainure dans ce sens-là et je l'ai vu plus fine. Perfect. Et ça, en fait, j'aimerais bien que ça aille jusqu'en mots. Ça se fait, ce genre de choses ? Écoutez, je suis pas architecte, mais j'ai une intuition. Ah là, on peut mettre des spots lumineux là. On peut mettre des spots lumineux là-dessus. Qu'est-ce que vous en dites ? Donc là, on va mettre les deux barres métalliques pour accrocher des couteaux. Là, on va mettre des spots. Ouais, mais les spots, ils vont éclairer rien du tout. Les spots, ils vont éclairer rien du tout, en fait. Est-ce que c'est pas une fausse bonne idée ? Ça me donne du tubeur. Est-ce que c'est pas une fausse bonne idée là, ce truc d'angle ? Je sais pas quoi en faire, en fait. Ou alors, juste, je conserve que cette partie que je mets dans l'angle et puis c'est tout. Je ne dois pas faire de vrai meuble. Bah là, dans une cuisine, ici, bah dessous, je peux en faire, mais là, dans cette partie-là d'une cuisine, qu'est-ce qu'il y aura un vrai meuble ? Référons-nous. Référons-nous à interior. Non. Comment elle s'appelait ? Putain, il a pété un camp blender. Bon, il n'a même pas... Oui, c'est bon. La cuisson, c'est ça ? Ouais, on a pas trop de visu, là. On a pas trop de visu. Mais je vois pas trop ce curé au mur. Ah oui, il y a des meubles au mur. Ah mais tu vois, s'il y a des meubles au mur, ça va peut-être pas matcher à ça, là. Non, ça, ça me va pas. C'est pas le même design. Ou alors, attendez, regardez, sinon on fait un truc clean, sobre. Genre, je duplique. Faites pas attention à la lumière, là. Qui est très mal positionné, très mal foutu. Je fais deux trucs. Là, je fais quoi ? Là, je peux mettre des livres. Pas assez profond pour des livres, ouais. Pas assez profond. Quoique. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans une cuisine ? Là, on va mettre les deux barres avec les couteaux. Si vous voulez. Ça, on peut l'acter. En fait, tout me paraît trop petit. Genre, ça, ça me paraît trop petit comparé au... Est-ce que cette main, elle m'embête pas aussi, là ? Est-ce que cette main, il vaudrait mieux pas que je vais mettre de l'autre côté ? Hum... Est-ce que là-bas, la compo globale, ça va m'embêter, je pense. Après, on met rarement les poignets par-dessus la plaque, ceci dit. Non, là, ça peut être pas mal, en vrai. Ça peut être pas mal ici. Parce que là-bas, en fait, c'est débile. Comment il va choper la poignet ? Là, c'est bien. C'est bien comme ça. Il y a vraiment les vapeurs, les grains. Ils vont morfler. Et surtout... Il faut surtout... Ouais, mais non. En fait, pourquoi je fais pas de hot ? Parce que je vais shooter d'un haut, je pense. En fait, si je shoot pas d'un haut, on verra pas les pattes. Bon, faudra refaire les bullets, ouais, vous inquiétez pas. Si je shoot pas d'un haut, on voit pas les pattes, quoi. la caméra, il faudra le refaire. Pour toi qui a fait les pattes. Oui, oui, on a tout fait de A à Z. Ah, les bulles, elles sont pas bonnes. Le truc qui boue, on voit pas les bulles comme ça. Il en faudrait beaucoup plus des petites. Ouais, mais justement, j'aime pas me brider. Je préfère faire l'inverse, tu vois. Je préfère me dire... On fait le... On fait les éléments qu'on veut. Sinon, ça nous brider. Et ensuite, je shoot par rapport à ce que je veux. Mais moi, dans l'idéal, c'est pas ça que je voudrais. Moi, dans l'idéal... Alors là, au passage, ça donnerait quoi ? En vrai, les couleurs des trucs, là sont cool, alors ce rouge. Je peux te dire que si tu fous ça dans un plat, j'y touche même pas... Même avec un bâton, je touche pas le plat. Mais ça peut être pas mal. Moi, dans l'idéal, ce que je voudrais... Je vais supprimer cette caméra. Dans l'idéal, ce qui me ferait plaisir d'avoir une caméra. J'oublie les pattes. On va pas se brider avec ça. J'oublie les pattes. J'aimerais bien. Je suis là toi. Des J'aimerais bien ensuite J'aimerais bien. J'aimerais bien. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Ah putain je sais pas comment cadrer le truc Pourquoi pas un truc qui ressemble à ça Vous voyez Avec un joli focus et tout ça Ou alors Par là Non on a quand même tendance A vouloir shooter de face Un truc comme ça ça m'irait Bon la couture y avait dégueulasse Ou alors sinon on fait un truc En beaucoup plus grand et je fais carrément Toutes les cuisines Ça prend plus de temps mais ça se fait Sinon On va faire ça aussi Ça se fait aussi Pas trop laisse Ça fait bien trop longtemps que ça n'a pas crash J'en ai d'accord A peu près voilà Tu vois moi j'aimerais bien un truc comme ça Parce que Ou alors Attends Il faut que je réfléchisse Camera to view C'est plus sympa pour réfléchir Ou alors comme ça Ou alors plus en plonger On a une tangente pas belle là Sur le côté Bon tu sais quoi On part sur ça On modifiera On modifiera au fur et à mesure Donc effectivement je peux faire un début de hot Je préfère un début de hot Ça donnerait quoi un rendu juste comme ça Lui Hop là Faut que je change un truc Parce que ça me trigger Ça me trigger de voir la rainure Pour la courge de lumière Pensez bien Même les trucs sharp Faites un petit On a le contrôlé S'il va planter Non ok 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 Mauvaise langue J'ai été mauvaise langue Après je m'impose le format carré Mais je devrais pas Putain c'est reflet par contre là Ça me donne envie de gerber Je vais devoir virer la normale du truc Je comprends pas pourquoi ça fait ça Ça là je le comprends pas Bon là le cadrage J'ai peut-être pas mal Le cadrage est peut-être pas mal On va rester sur ça je pense Ça là par contre Ça va pas du tout Alors ouais il y a la rediff Et en plus je vais uploader Les vrais rediff sur la chaîne YouTube Secondaire Qui est dans la description Donc MichaelTB La chaîne principale La chaîne principale c'est que les tutos Elle est pas mal cette plaque quand même Les imperfections sur la plaque Je trouve que ça rend bien C'est clean Là il faut qu'on trouve autre chose Qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans une cuisine Là limite on peut faire un truc d'angle On peut faire un truc d'angle Mais pour que ça respecte un petit peu la DA de ça Alors ça je fais un truc tout con En mode Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada Ça je fais un truc tout con Putain Merde Merde Median point S Y 0 Ah Ah oui Ah bah oui Bah oui forcément Je vais être bridé par ça Ça va être moche Ça va être moche Mais attendez C'est pour tester C'est pour l'exemple Ça ça va être moche Ouais non mais de toute façon C'est pas du tout pratique Non ça on peut pas On peut pas faire ça On peut pas faire ça Alors soit je fais un truc avec Ouh attendez Du vin Du vin dans une cuisine Sopalin 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 Ils font des trucs là Des crochets comme ça T'as le Sopalin dessus C'est le poivre C'est le poivre on a là Je mange de moult pâtes Sans gluten Il y a un petit peu de random Sur la couleur et tout Mais je suis en train de me dire Les bulles Les bulles on va peut-être les virer C'est mieux sans bulles Ah c'est pas mal Sans bulles c'est pas mal Avec bulles Alors attendez La fumée ça dégage On en refera Ou alors avec bulles Il faut que j'en fasse beaucoup plus Genre 5000 Mais Des beaucoup plus petites Ouais 5000 c'est pas suffisant 15000 Sinon c'est pas réaliste Ouais mais des fois Tu sais Pour que ça soit plus lisible Il faut enlever du réalisme Je sais pas Tu vois c'est chelou là C'est chelou 5000 mais Un peu plus grosse Plus que ça là Non c'est pas possible De toute façon ça on verra Surtout au rendu final Parce que là Et attendez En plus j'avais fait ça en groupe Ouais plus comme avant On est d'accord Mais C'est compliqué à trouver le bon Le bon ratio Bon l'avantage c'est que Vu que c'est un système de particules Je peux le Je peux l'éditer comme je veux Je peux l'éditer comme je veux Ah ça va faire mousse quoi Je peux l'éditer comme je veux En ajustant Au pire on fera un rendu Avec et sans Non je veux dire C'est plus un genre d'écume Ouais 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 Mais si je veux faire Plus un genre d'écume Normalement t'en as un petit peu plus Sur le bord et tout Il y a déjà Il y a déjà des En plus il y a déjà des bulles À l'intérieur aussi Bulles fines Il y a déjà du random Tu vois il y en a des Plus grosses Plus petites Après je peux en faire Des beaucoup plus grosses Par dessus Faut se mettre dans le contexte Il faut une cuillère en bois C'est devenu peut-être un couvercle Faut de gros sel Cuillère en bois dedans Direct Cuillère en bois dedans En vrai En vrai cuillère en bois dedans C'est pas con On est d'accord Tu veux parler dedans Le mollasson vénère Les grosses sont très rares Ouais ouais Je vois ce que vous voulez dire Les bulles Il y a du taf dessus encore Sopalin Alors attendez Cuisine Sopalin Ah Il y en a des idées là Ah putain C'est vrai qu'il y a des meubles dessus aussi Ah ouais je suis con Ah ça c'est ok C'est pas mal ça Ça c'est pas mal Mais comment ça pourrait s'imprégner S'implémenter dans mon truc Ah je peux faire des meubles là dessus Ouais Faudrait des meubles dessus là en fait Et comme ça je mets le sopalin Pas con Alors en termes d'échelle Je sais pas du tout Ouais mais le problème c'est que C'est bien beau des meubles de cuisine Mais comment ça marche dans les coins là Pour ouvrir Tu dois rien avoir en face en fait Tu dois rien avoir en face J'ai envie de faire des trucs en vert Peut-être pas assez de hauteur Et là je l'avais aligné à ça C'était pas mal C'est pas mal C'est pas mal Putain tu n'as rien à voir en face, ça me fout de la merde ça en fait Il va falloir que tu fasses l'objet Ouais on peut faire des verres, des trucs comme ça, des assiettes En vrai ça me va Là je mets des spots dessous Mais je me rends pas compte De l'échelle du truc en fait J'ai pas rapport à Euh Cuisine, meuble Genre par rapport à la A la plaque Ouais ça vient à la moitié Mais en fait ma plaque elle est trop grande Non ma plaque Ma plaque est pas trop grande je crois Ça vient à peu près à la moitié de la plaque Après si on arrive à faire imaginer la suite Oh mais non attendez mais là Et en fait si ça arrive à la moitié de la plaque Ça là Soit ça c'est trop petit Et puis c'est vachement profond Un meuble de... Soixante dix centimètres De quoi de profondeur Qu'est-ce que je regarde là Item Bon Faut comparer les échelles Dernier centimètres de 4 mètres Mais on s'en fout C'est pas... C'est les proportions là qui sont importantes Ouais quoi que j'aurais bien aimé que tout soit l'échelle Sinon je réduis tout Ah ouais mais si je réduis tout J'ai toutes mes instances qui vont péter là Je peux pas tout réduire Je peux pas tout réduire Non faut juste que les proportions soient bonnes Faut juste que les proportions soient bonnes Déjà ce qui me dérange C'est qu'en bas on n'est pas de... Attendez Y'a un truc qui me dérange On va y remédier Gros truc qui me dérange C'est qu'on n'a pas de... On n'a pas de visu là Sur le meuble de dessous On a l'impression qu'il n'y a rien du tout Ça m'énerve Euh... Voilà on va faire un petit décrochage Voilà déjà on se projette un petit peu plus On peut sortir Là on s'en fiche On peut aller dans le sol Ok Déjà on n'arrive plus à se projeter On est d'accord Voilà C'est quand même plus sympa Ça je pense que ça est censé être un peu plus haut C'est peut-être ça aussi J'ai pas assez joué sur la hauteur je pense Genre ça c'est plus haut normalement Voilà genre ça doit être ici à peu près Je suppose Et après au pire Même si c'est pas ultra adapté On modifiera par la suite Parce que là en fait je me dis Vu la profondeur Si tu veux avoir accès à ça Faudrait que ce soit au taquet avancé Mais si tu veux que ce soit au taquet avancé Faut que ce soit plus large aussi Et est-ce que le fait de faire une haute Déjà ça m'aiderait pas à me projeter aussi Je pense que j'ai pas assez joué sur la hauteur là Et oui je peux faire Je peux faire des meubles en fait ici Ou alors Attends il contrôle S Mais attendez mais il s'est étiré lui J'ai pas du tout fait ça tout à l'heure Ok Attendez faut s'imaginer On est là taquant cuisine Bon je vais faire la queue en bois déjà Déjà j'ai envie de faire la queue en bois Tiens c'est 57 Voilà faut que je fasse un truc avec l'OT intégré Pareil pour se projeter Je pourrais faire Le même que là quoi Genre là ça donnerait quoi en termes de profondeur et tout Ouais c'est pas mal en vrai Là on peut en rentrer du truc Après aussi Genre là on est parti sur ça Mais il existe tout à fait Des meubles Qui sont plus sur la Plus sur la hauteur Genre des trucs plus comme ça Et du coup il y en a plusieurs Vous voyez ce que je veux dire Genre on pourrait avoir ça Puis un autre truc Puis la haute Puis un autre truc Je veux dire Je veux dire Je veux dire Je veux dire On peut faire pas mal de trucs Mais ça Ouais il y a des trucs qui sont vraiment dans les échelles Je pense aussi Genre peut-être que tout ça Est censé être plus gros en fait Par rapport à une poêle Par rapport à une casserole Vous voyez ces petits trucs là Peut-être que tout est censé être plus gros Attendez qu'est-ce qu'il se passe si Je prends ça C'est toujours le plus chiant En plus j'ai pas bossé comme il faut J'aurais dû J'aurais dû faire un truc Vraiment à véritable échelle Dès le début Contrôle S Imaginons Ah Bon il me manque un élément Mais tant pis Comme ça Je vais péter mon crâne C'est pas Alors Plus gros Là ça fait Ouais en fait ça dépend Là ça fait grosse bouteille d'huile Ah c'est sympa aussi Alors qu'avant on avait Ça Ah ça fait plus petit rangement Après on peut le rapprocher d'ici On peut le rapprocher d'ici Comme ça là dessous on peut mettre un autre truc Bon De toute façon ça ce sera le taf de la prochaine fois Ce que je vous propose Regardez on va juste faire un petit rendu On va voir ce que ça donne Avec la vena Ah non mais c'est chiant les crashs Putain ça me rend fou Ça me rend fou Et au pire les meubles du dessus Est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu Est-ce qu'on peut pas shooter de telle manière Est-ce qu'on les voit pas En tout cas là Je suis trop content là de la plaque Ces effets là Ces patterns sont trop bien Bonne année Louis Pas encore c'est un peu tôt Allez t'arrives à la fin Petit homme On va arrêter Celle-là est trop rouge Comme ça on pourra le calmer Avec les couleurs après coup La plaque est trop stylée J'aime beaucoup la plaque Là maintenant ça va être En plus c'est la partie un peu chiante Ça va être tout le Tout le petit Ou alors Sinon on a un autre truc Mais ça va pas vous plaire Ça va pas vous plaire Est-ce qu'on fait le focus Que sur ça quoi Je vais voir si je fais un truc Qui ressemble à ça F12 On a moins de contraintes Et comme ça On travaille plus sur le micro détail On peut faire ça sinon On travaille plus sur le micro détail On va faire ça je pense Le même dessus Il n'est pas fait Il n'est pas fini J'ai juste mis Un base mesh Très simple Mais il n'est pas du tout fait On peut partir sur ça je pense Et comme ça on travaille le micro détail Ici on va faire ça Prochaine fois Cuillère en bois Cuillère en bois Les trucs pour les couteaux À la limite On se chauffe si vous voulez On fait une poêle Là ça manque d'un truc devant Ou alors on l'a fait là Avec un oeuf dedans J'ai envie de le faire maintenant C'est 23h Bonne prochaine fois Prochaine fois Allez je coupe la VOD YouTube Ciao YouTube A plus Merci d'avoir suivi la vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo